Bienvenue sur Flash, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. L'épisode final de Koh Lanta a vu Léa triompter lors de l'épreuve des potos. En effet, après la chute de Julie et Maïssa, Léa a tenu un peu plus de deux heures, prouvant ses compétences en équilibre et en patience. En tant que vainqueur des potos, Léa a choisi Maïssa pour l'affronter en finale à Paris. Cependant, face au jury final, Maïssa n'a pas réussi à rivaliser avec Léa. En effet, Léa a remporté le chèque de 100 000 euros et le titre de grande gagnante de Koh Lanta. Lors de la grande soirée à Paris, après avoir revécu leurs aventures à travers des vidéos, le verdict est tombé en faveur de Léa. Et cela par une majorité écrasante des votes. Léa a 40 ans à célébrer sa victoire avec une mention spéciale et un hommage à ses camarades. Avec sa récompense, elle prévoit de voyager. La saison s'est clôturée avec l'annonce d'une nouvelle édition pour l'année prochaine. Nous retrouverons donc Denis Brugnard l'année prochaine pour une nouvelle saison de Koh Lanta. Merci d'avoir suivi Flash, à très bientôt.